Alors avant de voir s'il faut changer les lois, on va se demander si la famille a vraiment changé. Dominique Bertinotti, vous avez déclaré qu'aujourd'hui ce n'est plus le couple mais l'enfant qui fait la famille. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Il suffit de regarder les chiffres. Aujourd'hui vous avez un enfant sur cinq qui vit dans une famille monoparentale. Vous avez un enfant sur neuf qui vit dans une famille recomposée. Et vous avez plus d'un enfant sur deux qui naît hors mariage. Donc effectivement les situations ont énormément évolué et changé dans la société. Et on doit tenir compte de ces nouvelles réalités. C'est autour de l'enfant que se constitue effectivement la famille sous des formes différentes. Et c'est pourquoi nous avions estimé nécessaire de faire de nouvelles protections juridiques pour sécuriser l'enfant face à la diversité de ces modèles familiaux. qui, je tiens à le dire, sont le produit de la société, sont le produit du changement opéré par nos concitoyens. Ils ne sont pas de la volonté d'une quelconque autorité politique. Marcel Gaucher, vous insistez vous aussi beaucoup dans votre dernier essai sur la mutation de la famille. Est-ce que c'est cette mutation-là ? Vous êtes d'accord avec Dominique Bertinotti ? C'est l'enfant aujourd'hui qui fait la famille. Alors, distinguons peut-être la famille proprement dite, le rapport à l'enfant. Pour dire simplement une chose très complexe, la famille a cessé d'être une institution. On formait un lien qu'on supposait stable, sinon indissoluble, et qui était le creuset où l'enfant allait apparaître. Aujourd'hui, cette vision de la famille a disparu purement et simplement. Et même dans les milieux les plus traditionnels qui croient vivre dans un monde passé, alors qu'en fait, ils vivent au présent dans des couples où la relation entre les personnes qui se réunissent est l'élément vital du lien, et non pas la forme de l'institution qu'il s'agit de perpétuer à travers le temps. Mais évidemment, le problème se pose à propos de l'enfant. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait Mme Bertinotti, parce que pour ses procréateurs, lui crée un lien indestructible. Bel et bien, vous restez le père ou la mère de vos enfants, quoi qu'il arrive. Donc il faut gérer cette situation très complexe qui est l'instabilité des couples, qui est un fait, qui tient aux attentes. Ce n'est pas une dissolution de la famille. C'est parce que les gens ont des attentes affectives beaucoup plus fortes dans la vie de couple que l'amour est devenu la règle qui fait couple, que, par ailleurs, il y a une instabilité de ces couples. Mais que fait-on de l'enfant dans cette situation ? C'est là où le problème se pose, et que les inquiétudes, d'ailleurs, se crèvent. Elles sont très diffuses, mais elles sont très profondes. Donc, bien sûr qu'il faut, à un moment donné, mettre sur la table les données de cette évolution pour comprendre de la manière la plus rationnelle possible les règles sociales qu'on peut fixer pour protéger les enfants qui sont les êtres vulnérables dans l'affaire. — Gabrielle Cluzel, vous êtes d'accord ? La famille a changé. Il faut en tenir compte ? — Moi, ce que je constate, c'est que surtout, on cherche à la faire changer à marche forcée. D'où cette résistance du reste. Parce que s'il y a une forte résistance, c'est précisément parce que tout ne se passe pas une semaine, bon, je caricature peut-être un mois, sans qu'on imagine une nouvelle idée pour changer, réformer cette famille. Donc on la réforme de l'extérieur, ça va être des réformes fiscales. On la réforme de l'intérieur, ça va être le mariage pour tous. Et on se dit, mais pourquoi en veut-on autant à la famille ? Alors peut-être parce qu'on est face à un gouvernement qui est en puissance sur d'autres points, qui, là, se trouve à un sujet sur lequel il peut avancer. Mais quand on sent que ça bloque, c'est bien qu'on essaie de faire changer quelque chose à marche forcée et qu'il faut arrêter là. — Michel Bezon ? — Ça fait plusieurs décennies que la famille change. Déjà, il y a le très fort déclin du mariage institutionnel qui... Il y avait 410 000 mariages en 70. Il y en a 230 000, je crois, cette année. À peu près autant de PACS. Donc on a vu apparaître de nouvelles formes familiales que les gens ont acceptées, qui ont été proposées. On n'aurait pas parié que le PACS aurait autant de succès que ça. Mais je dirais qu'un peu contrairement à Marcel Gaucher, pour moi, il y a de l'institution dans la famille, parce qu'elle ne dépend pas seulement des individus, mais des institutions et des politiques publiques qui l'aident à exister, dont l'une des principales en France, qui est une grande originalité, est l'école maternelle. Et cette coopération entre l'école, les enseignants et les familles, c'est un élément fort qui aide à faire exister les familles. Donc disons qu'attaquer ce lien-là entre l'école et les familles, c'est quelque chose d'assez irresponsable. Est-ce que vous pensez à la baissité d'égalité, dont on parlera tout à l'heure, notamment ? Non, je pense que d'une manière générale, la France est un des seuls pays où il y ait une école maternelle obligatoire des 2 ans, qui permet de créer des éléments d'égalité entre les enfants de diverses familles et d'instaurer un dialogue. Il y a par ailleurs des politiques familiales généreuses. C'est une bonne chose. Mais bien entendu. Bien entendu. Mais je dis que la famille ne repose pas seulement sur les individus, mais aussi sur de la politique. Et donc les politiques publiques, les allocations familiales, l'aide aux familles, l'école, tous ces éléments-là font partie de la famille en France. Denis-Robert Dufour ? Il est évident que la famille a considérablement évolué. Il suffit de prendre quelques repères. Il y a par exemple la famille élargie d'autrefois qui pouvait réunir plusieurs générations sous le même toit, et la famille nucléaire, puis la famille monoparentale et la famille homoparentale maintenant. Donc c'est une évolution considérable. Alors je crois que dans ces évolutions, il y a des temps, des moments où il faut examiner ce que nous gagnons et ce que nous perdons. On a gagné en autonomie. On a gagné en autonomie vis-à-vis du rapport entre les sexes, du rapport entre les individus et du rapport entre les générations. Bien. Mais ce qu'on a gagné en autonomie dans le rapport entre les sexes et dans le rapport entre les générations, parents et enfants par exemple, ça se paye aussi nécessairement d'un certain nombre de pertes de repères puisque les positions des uns et des autres bougent. Donc on se trouve avec des gains et on se trouve avec des pertes. Alors je crois que maintenant, la grande question, c'est de savoir l'évolution de fond qui est lancée dans cette transformation de la famille. Il est évident que l'introduction, pour venir dans le vif du sujet, de la théorie du genre par exemple, introduit des données nouvelles par rapport à ce surpoids qui a été fondé autrefois la famille, qui a été fondée sur les rapports entre les sexes. Et je pense que cette émission va être importante puisque c'est là-dessus qu'on va discuter. Donc il faut aussi, je suppose, d'après les informations... Oui, 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 on va l'aborder. Oui, ce n'est pas l'essentiel. Et je pense que ceci va introduire des transformations considérables dont il faut absolument discuter. Pour ma part, je ne représente pas un lobby pour... Personne ne représente personne ici. Vous ne veux représenter tout ce que vous-même. Bien, donc moi, je me pose en tant que philosophe dans ces questions, travaillant sur les questions de l'être soi et de l'être ensemble, sachant qu'il y a une institution centrale dans ces deux dimensions. C'est celle qui permet l'affiliation première, c'est-à-dire la famille, avec tous les effets de subjectivation et tous les effets de socialisation. Et c'est là qu'on retrouve évidemment la question des enfants, et donc les enfants au sein de la famille actuelle. Si vite es-tu ? Alors pour rejoindre un peu, enfin croiser un peu tout ce qui vient de se dire, c'est-à-dire qu'on dit l'enfant, en fait, reste très attaché, en fait, à son géniteur et à sa maman. Et dans les familles recomposées, j'entends que vous dites qu'il y a des pertes de repères. Mais je crois que les pertes de repères, elles n'existent pas vraiment, tant qu'on n'oppose pas à ça, que c'est un problème d'avoir une famille qui s'inscrit différemment. Moi, par exemple, qui vient d'une famille monoparentale, petite, vous ne sentez pas que vous avez un problème. C'est quand, subitement, on vous explique, on dit, alors, ton papa, il fait quoi ? Et vous ne le connaissez pas, et puis qu'on vous regarde et vous êtes un cas social. Ce n'est pas vous qui définissez que vous êtes un cas social. Ce n'est pas vous qui avez un problème avec ça, si tant est que vous êtes aimé, si tant est que vous êtes entouré par le reste de la famille, quelle que soit sa forme. Mais en fait, c'est un peu le regard de l'autre qui vous dit, tiens, il me semble qu'il y a un problème. Donc c'est vrai que l'enfance, il faut la préserver, qu'il faut lui donner des règles de vie sociales. Mais est-ce qu'il perd son repère parce que ses parents n'habitent pas le même lieu que c'est un autre papa, enfin, un beau-père qui est là ? Je ne suis pas sûre de ça, et même je suis presque sûre de ça. Vous n'êtes plus à la même place, en tout cas. Les repères ne sont plus à la même place. Alors qu'ils ne soient plus à la même place, c'est une chose. Est-ce qu'ils sont perdus ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ils ne sont pas gagnés d'avance, en tout cas. Les enfants ne s'imposent pas eux-mêmes de repères. Je pense qu'ils souffrent ou ils sont heureux. Ils sont contents, ils sont aimés ou ils ne sont pas aimés. Et que les repères qu'on leur donne, bizarrement, il me semble qu'ils sont plus forts quand ils viennent de l'extérieur, c'est-à-dire du jugement extérieur à leur famille, à leur foyer. Et celui-ci, il est violent. Quand on leur dit que ça n'est pas normal comment vivent tes parents, ça pose un problème. Mais ça ne vient pas souvent de l'intérieur du foyer. Alors, justement, vous avez dit que la famille a beaucoup changé. Prenons, au cours des 50 dernières années, elle a énormément changé. On ne se souvient même pas à quel point elle a changé, cette famille. Alors, je vous propose un petit retour en arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada